paramétrage de la page de conclusion. Notre questionnaire étant fini, nous allons maintenant essayer d'envoyer un petit message de fin. Une fois que l'utilisateur aura appuyé sur le bouton envoyer, nous souhaitons qu'il y ait un petit message qui lui dise qu'on a bien reçu ses réponses, histoire de le rassurer et lui indiquer qu'il n'a pas perdu son temps en répondant au questionnaire. Donc pour faire cela, on va aller dans les paramétrages du questionnaire ici. Je vais cliquer sur cette petite roue dentée. Nous avons trois options. On a déjà parlé un petit peu au départ. On va s'arrêter sur l'onglet général. Donc ici, on a collecté les adresses email. Si je clique sur la case à cocher, je vais récupérer le mail du répondant. Mais bien entendu, je vais lui demander aussi son mail. Donc il faut bien réfléchir à est-ce qu'on souhaite lui demander son email ou pas. Si je lui demande son email, j'aurai aussi la possibilité de lui envoyer une copie des réponses, ce qui peut être utile. Il a des réponses qu'il a données. Par contre, il va falloir qu'il tape l'email. Et le fait de lui demander son adresse mail risque de vous faire perdre beaucoup de répondants. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas répondre parce que vous leur demandez une information personnelle. Donc là, ça c'est la petite carotte qui lui dit si tu me donnes ton adresse mail, à ce moment-là, j'enverrai les réponses. Comme ça, tu auras une copie des réponses que tu auras faites. Après ça, on peut aussi demander au répondant s'il souhaite recevoir les réponses ou bien ne pas lui demander et lui envoyer automatiquement. Nous avons aussi la possibilité de limiter à une réponse, c'est-à-dire faire en sorte que le répondant ne réponde pas deux fois, trois fois, quatre fois au questionnaire pour influencer les résultats. Alors ça présente un avantage, comme ça on est sûr que le répondant ne répond qu'une fois. Mais le gros inconvénient, c'est que cela va obliger le répondant à se connecter, à se connecter sur un compte Google. D'abord, il faut qu'il ait un compte Google. Ensuite, l'obliger à se connecter. Là aussi, c'est un frein qui risque de ne vous bloquer dans les réponses et vous allez perdre le répondant. On a la possibilité de modifier les réponses après l'envoi, c'est-à-dire le répondant peut au bout de deux jours dire « Non, finalement, ce n'est pas Table Run que j'aime bien, mais c'est Scrooge ». À ce moment-là, il pourra revenir sur son questionnaire pour modifier les réponses. On peut aussi l'autoriser à consulter des graphiques récapitulatifs des réponses données par l'ensemble des répondants. Ça, ça peut être aussi intéressant. On va décocher tout ça parce que finalement, je ne souhaite pas faire tout ça. Je ne veux pas freiner les répondants. Moi, ce que je veux, c'est avoir un maximum de réponses. Je n'ai pas besoin non plus qui modifient leurs réponses parce que mon questionnaire n'est pas très impliquant, donc il ne faudra jamais modifier ses réponses. Et puis, je n'ai pas envie de lui donner des informations complémentaires. On va passer au deuxième onglet, l'onglet présentation. Première option, afficher la barre de progression. En fait, en bas, on a une barre qui nous permet de savoir si on a bientôt terminé le questionnaire. À chaque fois qu'on change de section, la barre avance. Donc là, comme elle contient cinq pages, à chaque fois qu'on fait suivant, la barre de progression va avancer de 20%. Et donc, comme ça, ça permet à l'internaute de savoir où il en est dans le remplissage de son questionnaire. Donc ça, c'est très utile et je vous conseille vraiment de le laisser. Trier les questions en mode aléatoire, c'est complètement inutile pour les questionnaires. C'est surtout utilisé en test, un peu comme vous sur Amethyst. Lorsque je vous fais des tests de positionnement, je mélange les questions d'un étudiant à l'autre pour éviter que les gens se copient les uns les autres. On a aussi la possibilité d'afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Si on souhaite que le répondant puisse répondre plusieurs fois, on peut activer ou désactiver cette case à cocher. Il y aura un lien qui permettra de renvoyer un nouveau questionnaire. Enfin, une fois qu'on a cliqué sur le bouton envoyer, on peut afficher un message qui autre que votre réponse a bien été enregistrée. On va essayer de le personnaliser un peu. Je vais mettre le département technique de commercialisation. Je vous remercie pour le temps passé sur ce questionnaire. Vos informations ont été communiquées à notre chef de département. L'onglet questionnaire, en fait, est un onglet, comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, pour transformer un questionnaire en un test. Un test un peu comme Amethyst. Donc je ne vais pas le commenter parce que ce n'est pas du tout l'objectif de ce cours. Je vais donc enregistrer les réponses. Mon questionnaire est fini. Il ne me reste plus maintenant qu'à communiquer le lien à des personnes pour qu'ils puissent répondre à ce questionnaire. Avant, quand même, je voudrais juste rajouter une ou deux petites modifications. Pour l'instant, j'ai un formulaire qui est en fait un fichier, mais qui n'a pas de titre. C'est vrai que pour l'instant, sur mon Google Drive, je n'ai que ce fichier. Mais peut-être que Google Drive, c'est un outil que j'utilise tous les jours et sur lequel je pourrais avoir des centaines de fichiers. Donc plutôt que de laisser formulaire sans titre, je vais lui donner le chocolat et vous. Et puis, je vais le déposer dans un dossier particulier. Je vais créer créer un dossier qui va s'appeler chocolat. Il me dit que ce dossier est vide. Je vais déplacer mon questionnaire à l'intérieur. Je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur mon Drive et vérifier. Donc, vous voyez que j'ai bien un dossier qui s'appelle chocolat. Et si je clique sur le lien, je retrouve mon questionnaire, le chocolat et vous. On voit l'arborescence, mon Drive, chocolat. Je remonte sur mon Drive. Là, mon fichier n'est pas là, c'est juste l'accès rapide. Ce sont les derniers fichiers que j'ai utilisés. Maintenant, dans mon Drive, j'ai créé juste un dossier qui s'appelle chocolat. J'aurais pu créer un dossier qui s'appelle études et recherches commerciales avec à l'intérieur un dossier chocolat. C'est important de le mettre parce que plus tard, vous aurez peut-être votre étude à vous et puis vous aurez peut-être d'autres études commerciales à faire, à réaliser.